Bonjour, alors cette vidéo s'adresse aux IMTP et parmi les IMTP, pour ceux qui voudraient être encore plus heureux. Comment être encore plus heureux ? Donc on n'a pas besoin d'attendre d'être malheureux pour vouloir être plus heureux, plus épanoui, avoir une vie plus réussie. Alors comment est-ce qu'on fait ? On va s'appuyer sur des études scientifiques qui lient le Big Five, donc les 5 grands traits de personnalité avec le bonheur, et qui lient aussi en psychologie positive 5 grandes vertus avec le bonheur, 5 grandes forces de caractère plus précisément avec le bonheur. Donc on s'appuie sur des études scientifiques, donc ça c'est parce que ça parle aux IMTP, je suis moi-même un IMTP, donc je sais ce qui nous parle. Alors d'abord si on se base sur le Big Five, donc dans le Big Five il y a 5 domaines, et dans chacun des domaines il y a un des aspects qui va contribuer au bonheur, l'autre non. Donc dans l'extraversion, le bonheur c'est l'enthousiasme, c'est l'aspect enthousiasme. Dans le névrotisme, le bonheur c'est lié au retrait. Dans la conscientiosité, le bonheur c'est lié à l'industriosité. Dans l'agréabilité, le bonheur c'est lié à la compassion. Et dans l'ouverture intellect, le bonheur c'est lié à l'intellect. Alors on va apprendre chacun de ces aspects et on va voir ce que l'IMTP peut faire. Alors enthousiasme, c'est ce qui va poser le plus problème à l'IMTP. Donc on commence par ça, enthousiasme. Et bien parce que l'IMTP c'est un introverti, et les introvertis sont généralement moins enthousiastes. C'est-à-dire qu'ils ont une moindre capacité à ressentir des émotions positives. Donc il faudra développer les émotions positives et on va voir comment faire ça avec l'aspect psychologie positive. On va voir ensuite. Ensuite, deuxièmement, il y a le névrotisme. Alors le névrotisme, comment ça se passe ? Il y a le retrait qui pèse sur le bonheur. Donc le retrait, qu'est-ce que c'est ? C'est essentiellement la dépressivité et l'anxiété. Donc ça, évidemment, pour apaiser cela, il va falloir apaiser notamment l'angoisse. Et pour cela, on peut développer la pleine conscience, la pleine conscience et la méditation de pleine conscience. Ensuite, il y a la conscienciosité. Donc industrieosité. Les INTP, ils vont être peut-être moins industrieux que des profils J, car le P dans leur profil fait qu'ils sont plus volatiles et plus changeants. Donc comment être plus industrieux ? Comment être plus autodiscipliné et persévérant ? Il faut se fixer des temps de travail, se fixer des objectifs, se fixer des buts et se fixer des plannings. Ensuite, l'agréabilité et la compassion. Les INTP sont des T. Donc étant des T, ils ont moins d'agréabilité en moyenne. Or, il se trouve que la compassion procure du bonheur. Donc les INTP pourront développer la bienveillance, pourront développer des pensées d'amour envers les êtres, pourront développer la méditation d'amour, pourront faire des actes généreux. Alors je sais que ce n'est pas forcément immédiat pour les INTP, mais justement, il faut un petit peu faire évoluer son caractère. Et enfin, finalement, il y a l'intellect. Et ça, l'intellect, pour les INTP, je n'ai pas besoin de faire un dessin. C'est déjà suffisamment développé, donc on ne va pas en parler. Maintenant, je passe à la psychologie positive. Alors la psychologie positive nous dit qu'il y a cinq forces de caractère à développer pour être heureux. Ce sont celles qui pèsent le plus dans le bonheur. Donc, celles qui pèsent le plus de toutes, c'est l'enthousiasme. En psychologie positive, on nous dit qu'il faut développer l'enthousiasme. Deuxièmement, celles qui pèsent en deuxième, c'est l'espoir ou l'optimisme. Celles qui pèsent en troisième, c'est la gratitude. Celles qui pèsent en quatrième, c'est l'amour. Et celles qui pèsent en cinquième, c'est la curiosité. Alors, qu'est-ce que les INTP vont devoir développer ? Eh bien, tout ce qui va être lié à l'extraversion principalement. Donc, il faut d'abord développer effectivement l'enthousiasme. Et l'enthousiasme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la vitalité. Ça veut dire, eh bien tout simplement, sentir le plaisir quand on fait une tâche. Donc, sentez votre plaisir quand vous faites des tâches. Rappelez-vous des tâches plaisantes que vous avez faites. Félicitez-vous dans ce que vous avez fait. Notez les choses positives que vous avez faites. Tout ça, c'est l'enthousiasme ou la vitalité. Ensuite, l'espoir. Eh bien, l'espoir ou l'espérance ou l'optimisme, c'est cultiver le fait que vous dites que vous allez réussir. Vous dites que vous pouvez réussir, qu'il n'y a aucune raison que les mauvaises situations durent. Et qu'il y a toutes les raisons que les bonnes situations se présentent. Ensuite, il y a la gratitude. Alors, la gratitude, c'est aussi lié à l'agréabilité dont on a parlé. Donc, faites un journal de gratitude. Essayez de dire chaque jour trois choses positives qui vous sont arrivées. Et remerciez quelqu'un ou éventuellement remerciez l'univers pour ces choses. Ensuite, il y a l'amour. Donc, ça, ça rejoint ce qu'on disait sur la compassion. Faites des actes généreux. Laissez vos sentiments d'amour vous envelopper. Laissez le sentiment de bien-être à la considération d'aimer et d'être aimé se développer. Et enfin, il y a la curiosité. La curiosité, ça va évidemment de pair avec l'intellect. Et ça, chez les INTP, c'est déjà développé. Donc, pas besoin de le rééquilibrer. Maintenant, toujours dans la psychologie positive, j'aimerais prendre un deuxième axe et indiquer une autre voie de bonheur qui nous a indiqué dans la psychologie positive. C'est non pas de développer les vertus qui contribuent le plus au bonheur pour tout le monde. C'est développer les vertus ou forces de caractère qui sont notre propre signature et de les développer parce qu'on va atteindre un état de flow, ce qu'on appelle le flow, un état d'absorption, si on travaille dessus. Donc, pour les INTP, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être parmi les 24 forces de caractère qui existent. Ce sera sans doute principalement l'amour d'apprendre, la curiosité, la créativité, l'appréciation pour la beauté, la spiritualité, l'ouverture d'esprit. Voilà, ça, ça va être les principales. Donc, je vous invite à faire un test sur vos forces. Vous pouvez faire un test en ligne de vos 24 forces et puis voir lesquelles, les cinq premières et ensuite les employer dans des activités. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé. Laissez-moi vos commentaires. Merci. Merci.